... Bon, mesdames, messieurs, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous salue toutes et tous dans vos grades et qualités. Merci d'être là pour, ce soir, l'inauguration de la Foire de Dijon. C'est ce que j'ai cru ces derniers temps que nous allions fêter la Foire de la Côte d'Or. Non, Dijon est en Côte d'Or et c'est la Foire de Dijon. Et nous sommes sur le stand de la ville de Dijon. Et nous sommes sur le stand de la ville de Dijon pour vous présenter, et je laisserai Jean-Luc Terrain, le président de l'association des vignerons de Dijon-Bourgogne, de Bourgogne-Dijon, vous présenter les produits que nous allons pouvoir déguster grâce aux dons des vignerons, que je tiens à remercier. Madame la première adjointe, chère Nathalie, vous pourrez ainsi envoyer au président du département une bouteille dédicacée, puisqu'il ne sait pas encore qu'il y a du bon vin à Dijon, mais il va la prendre assez vite grâce à ce que je dis en ce moment. Donc, Dijon a renoué avec son passé, et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé. Alors, c'est le monde universitaire, bien évidemment, avec la chère, je ne sais pas si elle est parmi nous, je ne la vois pas, elle n'est pas là, Jocelyne Pérard, c'est aussi l'Institut de la Vignée du Vin, c'est également, vous l'avez vu, des réussites internationales que nous portons, l'installation de l'Organisation internationale du vin, qui fait de notre ville la capitale mondiale du vin, et du bon vin, bien évidemment, mais ici, il n'y a de vin que du bon vin, et puis, également, il faut aller jusque, au bout du raisonnement, à la cité internationale de la gastronomie et du vin. Mais, il faut savoir que nous avons lancé une politique de reconquête du vignoble, et que le plateau de l'ACRA, moi, qu'on accuse de bétonner, a été, en réalité, tourné vers l'agriculture, je regarde Philippe Lemenceau, et bien évidemment, les vignerons, qui ont planté, presque, au total, tout compris sur la métropole, 90 hectares de vin, et qui vont continuer, parce qu'il y a de la place, on a haussé, il y a près de 350 hectares potentiels, alors à un rythme, que vous nous direz, modeste, mais qui est là, et qui augmente la production chaque année, nous allons avoir bientôt le plaisir de vous faire goûter ces vins. Ces vins qui sont attendus et appréciés déjà par les consommateurs, Bourgogne-Dijon, c'est maintenant presque une référence, et donc, nous avons le plaisir, sur le stand, ce soir, je ne vais pas faire un grand discours, nous avons le plaisir de vous accueillir, de vous faire consommer des bons produits, et moi, de remercier encore, à travers la personne du président de cette association, tous les efforts qui sont faits par nos amis vignerons. Les villes de vin, il y a Dijon, mais il y a aussi, il y a Dès, il y a Talon, il y a Marsanet, je vois là-bas, il y a ceux qui s'occupent plutôt du Chibier, je vois mon ami Jean Dubuet qui est là, qui est un excellent, ceux-ci sont, d'ailleurs, je me permets de le rappeler, et puis, Laurent, merci aux élus qui sont présents, merci à vous tous, et bonne dégustation dans quelques instants. Cher Président, cher Jean-Luc, tu as la parole. Eh bien, Monsieur le Maire, merci, comme je ne savais pas ce que vous alliez dire, je n'ai absolument pas préparé mon discours, et je vais juste assister sur deux ou trois points pour que vous compreniez bien comment ce projet Dijon est en train d'évoluer au niveau du Bourgogne. Petit retour en arrière, François Raxamé, il y a l'habitude de dire reconquête, moi, j'utilise plutôt renaissance, parce qu'au moment de la renaissance, le vin de Dijon était... Ah, c'est pour ça que j'amène, j'amène le pourquoi, j'amène le pourquoi. Le vin de Dijon était... C'est un vrai progrès, c'est un vrai progrès. Mais je parle uniquement du XVIe siècle, nous nous projeterons dans le XXIe, tout de suite après. Il était considéré comme un des vins de référence sur l'ensemble de la production bourgogne. Il était classé très haut dans la pyramide des vins. Et notre objectif à tous ici, les vignerons, c'est justement de renouer avec cette notion d'image, de qualité de vin sur Dijon. Pour ça, eh bien, 20 vignerons aujourd'hui, 20, il y en a 21, mais permettez-moi de vous dire 20, parce que ça... C'est mieux. On va s'y dire. 20 millions se sont réunis avec, pour volonté, double volonté. La première, c'est de replanter sur les différentes parcelles qui sont aujourd'hui en AOC, je reviendrai pas sur les hectares, mais aussi d'amener les vignes qui vont planter à produire un vin qui va produire un raisin de qualité. Enfin, un vin de qualité, des raisins en vin de qualité. Donc, globalement, c'est ce qu'on va essayer de vous faire découvrir là. Avant que vous alliez à la découverte et que mes amis vous expliquent les principales caractéristiques des vins qui sont aujourd'hui produits sur les villes, retenez qu'il y a aujourd'hui cinq communes qui ont la possibilité de planter des vins ou des vignes en appellation Bourgogne. Dijon, alors je commence par le sud. Dijon, Corselle-Lémont, Plombière, Talant et Dès. Sur ces cinq communes, c'est environ 250 hectares qui sont potentiellement plantables parce que tous les classiques sont pas plantables. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, nous replantons à la vitesse de 5 à 7 hectares par an. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la démarche logique de faire revivre le passé, nous avons entamé une procédure qu'on appelle dénomination géographique complémentaire pour pouvoir mettre sur les bouteilles Bourgogne-Dijon. Le dossier a été déposé auprès de l'INAO qui l'a reçu et nous entamons, nous sommes en cours d'instruction sur ce dossier Bourgogne-Dijon. Alors, on me demande souvent combien de temps vous pensez. Je dis que ce sera entre 3, 5 et 35 ans. Et je formule le vœu que nous partageons que nous soyons plutôt dans les 3, 5 que dans les 35. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Manuel, à Patrice, au niveau de Thierry ou de sa fille, de vous dire un petit peu les principales caractéristiques des vins que vous allez déguster après. Je les laisse passer et ils passeront parmi vous si vous voulez leur poser des questions quand vous ferez les dégustations des différents vins qui seront là-bas. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, Manuel Olivier. Je suis viticulteur dans les Hautes-Côtes de Nuit à l'origine et je suis associé à Jean-Luc Teret pour développer un vignoble de Sourdijon qui sera d'environ 25 à 30 hectares. Moi, je vais vous présenter les vins blancs. On a la chance d'avoir plusieurs terroirs sur les différentes communes et ce qui va caractériser je pense les vins blancs, ça va être un terroir plutôt d'altitude. On va être à 400 mètres d'altitude et ce qui permet de faire des vins blancs qui vont garder une très belle fraîcheur et ce qui n'est pas... ce qui est un gros atout avec le réchauffement climatique et les années solaires qu'on a de plus en plus et je pense que ça pourra être quelque chose qu'on pourra mettre en avant dans la typicité des vins de Dijon. Au niveau des terroirs, on a la chance d'avoir des côtes au sud, des côtes au est, des situations plus de plateaux mais dans l'ensemble, on pourra faire des blancs assez minérales qui, justement, vont très bien aller avec le côté de la fraîcheur. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des vins blancs. Mais le plus simple sera de légumes dégustés. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Patrice Rion et je suis viticulteur à Nuit-Saint-Georges. J'ai un projet actuellement sur les hauteurs de Dijon, notamment sur Corselle. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est, on dit souvent, une terre a une vocation. Elle est maraîchère, elle est céréalière, etc. Et là, quand j'ai découvert ce secteur-là, sur les côteaux de Dijon, j'ai trouvé vraiment que c'était une terre à vie. Et donc, c'est avec une grande excitation que j'aimerais développer quelque chose là-haut. Et je suis sûr que ça va marcher presque à 100%. Et donc, je crois que ça peut être bénéfique pour la métropole, pour tout le monde, même pour la nation, puisqu'on peut développer quelque chose qui sera économiquement intéressant et viable. Donc, moi, je vous parle particulièrement des caractères des vins rouges que j'ai trouvés sur cette zone-là. J'aime bien ce côté qui est fruité. Ça me rappelle les fruits rouges, les petits fruits rouges. C'est assez sympa. C'est assez frais aussi. En même temps, ça va être des vins qui seront plutôt un peu plus léchés, peut-être, mais ça va dépendre aussi de ce fameux changement climatique. On verra peut-être qu'avec plus d'ensoleillement encore, ce qu'on ne souhaite pas. On préfère garder la fraîcheur. Mais actuellement, je pense qu'on a un beau potentiel pour faire des beaux produits sur ce secteur de Dijon. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Applaudissements On va déguster. Je voudrais remercier, je ne l'avais pas vu, il est présent avec nous, le président Lavier de la Chambre d'agriculture. Si, si, sur ce projet, la Chambre d'agriculture nous accompagne. Et merci du soutien et de l'apport de la Chambre d'agriculture. Je voulais le faire ici publiquement. J'ai bien dit sur ce projet, on n'est pas d'accord sur tous les projets, mais sur celui-là, on est vraiment ensemble. Merci. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Il paraît que maintenant, il faut passer à la période dégustation. Donc, je ne sais pas comment ça se déroule, mais... Il paraît que vous allez là-bas. Voilà. Sur la rotonde. Sur la rotonde. On vous attend. Allez-y progressivement. Merci. 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 Merci.